... Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au programme ce soir. Une émission spéciale au Grand Pavoie, c'est le rendez-vous des passionnés de notice. Mais ça se passe en ce moment à La Rochelle. Notre envoyé spécial Christophe Chavano vous fait vivre les meilleurs moments du salon ce soir. Oui Raphaël, durant cette édition consacrée au Grand Pavoie, je vais vous emmener à la découverte de ce salon nautique à travers deux séquences. Une première thématique consacrée aux énergies renouvelables et notamment aux déplacements zéro émission de CO2. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous faire découvrir deux chantiers navals purement rochelais, RM et Nile, avec des nouveautés notamment. Et puis nous irons faire un détour du côté de la mini-transat dont le départ a été, vous le savez, reporté. Il devait être initialement prévu ce dimanche. A tout de suite. Une émission spéciale au Grand Pavoie à voir juste après notre journal. Et ce week-end, c'est les journées du patrimoine partout en France et notamment à Bordeaux, où plus de 150 visites sont proposées. Et parfois dans des lieux insolites. Benjamin Bardel nous emmène ce soir par exemple visiter la piscine judaïque. Un véritable bijou art déco à découvrir dans SoCity. Et puis on va parler rugby ce soir. La Coupe du Monde, vous le savez, s'est ouverte aujourd'hui au Japon. L'équipe de France a-t-elle une chance dans cette compétition ? On en parle avec les spécialistes rugby de Sud-Ouest qui viennent d'ailleurs de publier un ouvrage sur les plus belles histoires de Coupe du Monde du rugby. Et tout de suite, les titres de votre journal. Les jeunes dans la rue pour sauver leur planète, à l'appel de l'association Youth for Climate, lycéens et étudiants ont défilé une nouvelle fois pour dénoncer l'inaction des élus. A Bordeaux, ils étaient près d'un millier dans le centre-ville. C'est demain la journée du transport public, l'occasion pour la FNOT de mettre en lumière les difficultés dans les transports de l'agglomération et de discuter d'un possible métro à Bordeaux. Et on vous raconte aussi une belle histoire. Plus de 35 ans après avoir été volés, 4 panneaux d'albâtres viennent d'être replacés dans leur écrin d'origine de la basilique Saint-Michel à Bordeaux. Ils seront visibles dès demain à l'occasion des journées du patrimoine. La météo, toujours du soleil demain, mais attention, le ciel va se couvrir dans l'après-midi. Il pourra même donner lieu à quelques petites pluies en fin de journée. Les températures restent au-dessus des normales de saison. Il va faire jusqu'à 30 degrés dans le sud du département. Une journée de grève donc pour le climat. Les jeunes du monde entier ont remis ça pour la troisième fois de l'année. Ils ont défilé un peu partout, à l'appel de l'association Youth for Climate. Dans la région, par exemple, ils étaient près de 400 à Pau et un millier dans les rues de Bordeaux pour dénoncer le manque d'initiatives des politiques face aux changements climatiques. Écoutez. Il y a une urgence climatique mondiale et on a décidé de réunir tous les jeunes et toutes les personnes qui sont motivées pour venir dans la rue et demander une action au niveau du gouvernement. Parce que là, la situation sur la planète, elle est dramatique. On parle de plus de 7 degrés actuellement et c'est juste catastrophique pour la Terre. C'est notre avenir qui est en jeu. On est les premiers concernés par ce qui va se passer demain. Du coup, c'est plus important qu'aujourd'hui, la jeunesse se mobilise et soit présente pour dire que non, nous, on n'est pas d'accord et nous, on veut avoir un avenir qui soit convenable. On est plus chauds ! Plus chauds ! Plus chauds que le climat ! On est plus chauds ! Plus chauds ! Plus chauds que le climat ! Voilà, un nouveau rendez-vous demain à 13h30 devant le miroir d'eau pour une grande marche pour le climat. Les jeunes engagés qui devraient sûrement croiser des gilets jaunes qui prévoient à nouveau de manifester dans le centre-ville bordelais. Deux parcours ont d'ailleurs été déclarés à la préfecture. Le premier part dans la matinée de la place Gambetta et le second du miroir d'eau vers 14h30 pour rejoindre la rive droite. Des perturbations sur le réseau TBM sont donc à prévoir. Et c'est demain la journée du transport public. A cette occasion, la Fédération nationale des associations d'usage et des transports se réunissait pour discuter de l'état du réseau en Nouvelle-Aquitaine. Le projet d'un métro bordelais a bien sûr été évoqué. Une solution qui, selon les associations, prendra beaucoup trop de temps et d'argent. Écoutez ! Si Bordeaux devient une agglomération millionnaire, on voit bien que dans le monde, beaucoup d'agglomérations millionnaires ont un système plus ou moins de métro. Mais nous pensons que plutôt que de se lancer dans un projet dont Patrick Bobet lui-même a dit qu'il était pharaonique, on pourrait peut-être réfléchir à mieux optimiser le réseau de tramway et notamment à faire, comme dans certaines villes françaises, Rouen, Strasbourg, des sections en souterrain. Non pas pour forcément rendre de la place à la voiture, mais plutôt pour rendre de la place aux piétons et aux modes de déplacement doux et, en parallèle, augmenter la performance du tramway. On vous en parlait il y a quelques jours. Le forage sur la rive droite de Bordeaux pour le futur réseau de chaleur ne s'est pas révélé concluant. Il ne pourra finalement pas utiliser la nappe à 1700 mètres de profondeur comme prévu. Le chantier va désormais se concentrer sur la nappe à 900 mètres qui sera complétée par une chaufferie biomasse pour pouvoir alimenter l'équivalent de 28 000 logements à la Bastide. C'est une histoire digne d'un roman d'espionnage, celle des panneaux d'albâtre de la Basilique Saint-Michel, des trésors volés il y a 35 ans et qui viennent de retrouver leur écrin d'origine. Les quatre reliefs du XVe siècle pourront être de nouveau admirés dès demain à l'occasion des Journées du Patrimoine. Explication avec Franck Poirot. 35 ans après avoir été volés, les quatre reliefs en albâtre manquant du retable de la Basilique Saint-Michel ont enfin retrouvé leur emplacement d'origine. L'histoire commence en 1984. Des voleurs se font enfermer dans l'édifice religieux une nuit. Ils dérobent sept de ces neuf panneaux sculptés au XVe siècle et les remplacent par des copies en plâtre. Le Larcin ne sera découvert que neuf ans plus tard, en 1993. Entre-temps, les originaux ont disparu dans la nature. Deux d'entre eux sont retrouvés à l'occasion d'une identification par la conservatrice du Musée du Louvre chez un antiquaire parisien. Un troisième est retrouvé chez un résident modégasque. Il le restitue à la ville en 2006. Ces trois panneaux sont réinstallés sur le retable de Saint-Michel en 2011. Entre-temps, les quatre reliefs manquants ont voyagé de manière plus ou moins frauduleuse durant une vingtaine d'années entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Identifiés dès 1994 chez un collectionneur américain, il faudra attendre 2010 pour que les démarches entreprises par la mairie de Bordeaux avancent. Elles mèneront en 2015 chez un collectionneur privé anglais. Avoir des objets volés, ce n'est pas forcément très agréable dans une collection. Ils n'étaient pas déclarés volés au moment où ils ont été achetés, puisqu'on a mis dix ans à se rendre compte du vol. C'est là qu'est la subtilité. Mais dès lors qu'on lui a signalé qu'il avait des biens volés, il l'ignorait, il était de bonne foi. Il nous a dit qu'il avait eu quelques frais, etc. Des frais d'avocat très raisonnables qu'on a divisés en deux. En 2017, ces quatre albattres sont donc de retour à Bordeaux. Le collectionneur les rend gracieusement. Restaurés pour un coût de 57 000 euros, ils viennent de retrouver leur place sur le retable de la chapelle Saint-Joseph de la basilique Saint-Michel. L'intérêt de cette série, c'est que nous avons des panneaux d'une facture superbe. On voit les drapés, les visages, les jeux de mains qui sont vraiment remarquables au niveau sculpture. Mais qui plus est, on a un ensemble polychrome. D'où l'intérêt de cette série-là. Le retable est donc désormais complet. Il est composé de neuf panneaux d'albattres de 50 cm de haut. Ils sont désormais en sécurité derrière une lourde vitre de protection. Ces reliefs représentent des scènes de la vie de la Vierge Marie, comme la nativité, l'ascension ou l'assomption. Le public pourra les découvrir ou les redécouvrir dès ce samedi 21 septembre. Ce samedi où vous pourrez donc assister aux journées du patrimoine qui permettent aux Bordelais et aux touristes de découvrir gratuitement plus d'une centaine de sites à travers la ville et pas seulement des musées. Il y a aussi des bâtiments qui font partie du quotidien et qu'on peut découvrir sous un nouvel angle. C'est le cas notamment de la piscine judaïque où vous nous emmenez ce soir, Benjamin Bardel. Oui, Raphaël, en effet, les journées du patrimoine, c'est partout en France ce week-end. Eh bien, figurez-vous que la piscine judaïque ici à Bordeaux fait partie du patrimoine bordelais. Elle a été imaginée et construite entre 1932 et 1934. Et ce n'est pas qu'une simple piscine pour les loisirs ou pour les sports. C'est un véritable haut lieu, notamment en termes d'art déco, parce qu'on est vraiment ici dans une structure qui a été imaginée et qui montre aussi une certaine société, une certaine époque. Et je vais vous y emmener, je vais même vous montrer les entrailles du bassin de 25 et 50 mètres. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Benjamin, on vous retrouve donc dans SoCity dans quelques minutes. Mais avant ça, une émission spéciale consacrée au Grand Pavoie depuis La Rochelle. C'est le salon des fans de notice, mais il s'est ouvert cette semaine et ça continue tout le week-end. Sous-titrage ST' 501